Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sont les sorties du mois de septembre. Le mois de septembre est d'une nouvelle fois bien entamé mais je vous avais fait part des sorties qui me plaisaient sur Instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si jamais vous voulez avoir ce genre de petites news un petit peu plus en avance tout comme mes avis, même en plus court, sur les différents livres que je lis. C'est vrai que je les poste plutôt en story ou sur des posts Insta donc n'hésitez pas à aller voir et on va commencer les sorties VO de ce mois-ci qui me tentent et il faut dire que ce mois-ci il y en avait pas mal. Je commence avec No Judgment, donc un premier tome d'une saga de Meg Cabo, donc le premier tome de la saga Little Bridge Island qui va sortir le 24 septembre. Encore une fois je dis va ou est sorti mais je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera montée, sera postée donc ne faites pas attention à la conjugaison, prenez juste la date et vérifiez par rapport à la date du jour. Et on va suivre Brie qui habite dans un petit village on va dire qui s'appelle Little Bridge et en fait il va y avoir un ouragan qui va arriver. Elle est prête tout à fait à l'affronter vu ce qu'elle a subi ce dernier mois puisqu'elle a quitté son ex qui abusait un peu d'elle et je pense du coup la frappait. Et voilà, elle est prête vraiment à l'affronter mais elle va se rendre compte en fait qu'il va y avoir beaucoup d'animaux qui sont en péril à Little Bridge suite ou pendant l'ouragan. Elle va tout faire pour essayer de les aider et pour ça elle va être aidée par, j'ai perdu son nom, Drew qui est un des gérants du café de sa ville. Et forcément je pense que les sentiments vont s'y mêler comme vous savez dans ce genre de romance adulte. mais voilà, je pense que pour cette fin d'été ça peut être une lecture assez sympa. On continue avec Slay de Brittany Morris qui sort le 24-7 ans. Donc là on est plutôt dans du contemporain, futur proche ou aujourd'hui et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kira On va suivre une jeune femme qui s'appelle Kira qui a développé un jeu qui est devenu worldwide où il y a énormément de personnes qui jouent et en fait un jour une personne va être tuée suite à ce qui s'est passé un petit peu dans ce jeu là et du coup le jeu va être un petit peu attaqué. On va... voilà on va... on va le... je vais y arriver... On va pointer du doigt ce jeu en disant que c'est un anti... un jeu anti-blanc et il va y avoir des virus etc qui vont essayer de s'infiltrer dedans et essayer de le faire tomber. Kira elle est noire et voilà elle va essayer de défendre autant que possible son jeu. Je continue avec un livre qui est aussi sorti aux éditions françaises, l'humaine pardon, aux éditions l'humaine en France. Donc c'est American Royals, un premier tome de Karine McGee qui est sorti au début du mois le 5 septembre. Ici on est dans de la... je dirais pas de la dystopie mais en tout cas de la... du fantastique un petit peu contemporain où en fait l'histoire va être détournée puisque c'est George Washington qui n'aura jamais été élu président mais plutôt été élu roi. Et on va suivre des années plus tard sa descendance qui est la tête de la monarchie américaine. On va suivre si je me souviens bien plusieurs jeunes femmes qui essayent à la fois de se défendre elles-mêmes en tant que personnes, défendre les images que veut se donner la monarchie américaine. Et voilà on va les voir un petit peu lutter dans ces différents mondes pour être à la fois... voilà ce sont des personnages publics mais qui ont le droit aussi à une vie privée. Il y a eu des avis plutôt bons qui sont sortis sur ce livre là même s'il n'a pas des notes extraordinaires sur Goodreads. Mais je pense qu'il va finir sur ma liseuse et qu'il sera lu un jour entre deux grosses lectures. Peut-être juste un petit peu pour me détendre. On continue avec de la fantaisie avec The Girl The Sea Get Back. Un premier tome de Sky and the Deep de Adrienne Young qui est sorti aussi au début du mois le 3 septembre. Ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Tova, à chaque fois je le lis en lisant le résumé puis après je l'oublie juste au moment où vous en parlez. Qui a été élevée par un peuple, les Svel, qui l'ont trouvée un jour échouée sur la plage. Ils l'ont élevée. Elle a des pouvoirs particuliers, elle peut voir le futur. Et il parle aussi de Truth Tongue donc peut-être qu'elle arrive à faire dire la vérité à d'autres personnes. On le verra dans ce livre là. Et en fait elle va se retrouver confrontée et elle va mener un certain nombre d'événements qui vont s'enchaîner suite à la division dans le pouvoir des Svel et des clans aux alentours qui vont s'unir pour se battre contre ces derniers. Et voilà, il va se passer énormément de choses qui vont aller un petit peu au-delà de ce qu'elle pensait maîtriser. Encore de la fantasy avec Serpent and Dove. Un premier tome de Shelby Myrion qui est sorti aussi au début du mois et qui me donne celui-ci énormément, énormément envie. Sauf que la boxe fait relou de ce mois-ci à l'air de correspondre avec ce livre donc je ne l'achète pas pour le moment. Et j'espère que je le recevrai à la fin du mois pour le lire très rapidement. On va suivre Louise Leblanc qui va s'enfuir il y a plusieurs années du coven, du groupe de sorcières on va dire qui l'ont élevé, qui l'ont vu grandir. Et voilà, elle va s'enfuir. Pardon j'ai entendu un bruit je ne sais pas ce que c'est. Elle va s'enfuir, partir et aller dans une ville où là les sorcières sont chassées, brûlées, tuées. Et elle va avoir sa magie qui va grandir de plus en plus donc ça va être difficile pour elle de la cacher. D'un autre côté on va suivre un jeune homme qui s'appelle Red qui lui est du côté de l'église et qui chasse les sorcières. Il va se passer un certain nombre d'événements qui va les amener à devoir collaborer bien qu'ils ne se détestent et qu'ils aient sûrement des préjugés l'un par rapport à l'autre. Et voilà, il va se passer et à la fin on a un In Love Makes Fools of Us. Donc voilà, l'amour nous rend un petit peu fous et je pense qu'il va forcément avoir des sentiments qui vont se mêler à tout ça. Couverture magnifique, livre magnifique, je le veux tout de suite. On continue avec un livre dont je ne vais pas m'aventurer à vous parler pendant des heures puisque c'est un dernier tome de saga. C'est Capturing the Devil de Carrie Maniscalow. C'est le dernier tome de la saga Jack the Ripper, Stalking Jack the Ripper, dont le premier tome a été traduit en français, pas le reste. Et je ne suis pas sûre qu'il le sera un jour. En tout cas, outre-manche, il a l'air de pas mal fonctionner. Et j'ai hâte de savoir ce qu'il va se passer dans ce dernier tome. Cette fois-ci on passe dans de la réécriture de contes avec une réécriture de Mulan. C'est The Magnolia Sword Ballad of Mulan de Sherry Thomas qui est sorti le 10 septembre. Et là on va suivre, je ne me souviens plus exactement du résumé. Et pour tout vous dire, je n'ai pas forcément envie de me plonger dedans puisque il va bientôt arriver dans ma boîte aux lettres. Je pense qu'il sera lu rapidement. Mais voilà, ça reste une réécriture de Mulan. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans et de vous en reparler très rapidement. Fantasy encore et toujours avec Treason of Thorns de Laura E. Weymouth qui est sorti au début du mois. Et là aussi avec une couverture magnifique. Là on suit Violette qui est une jeune femme qui a des pouvoirs un petit peu particuliers puisqu'elle arrive à contrôler la nature, les plantes, les vignes, etc. Et qu'elle est toujours arrivée à contrôler ses derniers qui la confortait, qui était près de sa maison, de là où elle avait l'habitude d'habiter. Sauf qu'un jour, son père va commettre une autre trahison en essayant de libérer le... Je ne sais pas si c'est un village ou si c'est une contrée. En tout cas, il va essayer de libérer cette dernière du pouvoir du roi. Et voilà, il va être tué. Et du coup, la jeune femme va être poussée à aller se cacher puisque je pense que toute la famille royale en veut un petit peu à sa famille à elle. Sauf qu'en fait, elle va revenir plusieurs années plus tard. Elle va être un petit peu appelée par le roi puisque les vignes, la nature, etc. ont pris possession un petit peu de cette contrée, de là où elle avait l'habitude d'habiter. Il y a des plantes assez vénémeuses qui ont commencé à pousser un peu partout. Et du coup, elle va être appelée à retourner là-bas pour contrôler tout ça. Et je pense que, bah, comme souvent, beaucoup de choses vont aller au-delà de ce qu'elle a l'habitude, ce qu'elle peut contrôler. Et elle ne va pas forcément tout maîtriser. Continuons cette fois-ci avec The Lady Rogue de Jen Bennett qui est sorti au début du mois. Bon, je suis désolée, j'ai dû changer de caméra puisque l'autre est tombé en panne. Donc, je ne sais pas ce qui... Voilà, il va y avoir un changement forcément de qualité et de cadrage. Mais on va continuer tout de suite après m'être prise de l'armoire. Donc, je vais vous parler de The Lady Rogue de Jen Bennett qui est sorti au début du mois. Ici, on est plus dans une réécriture autour de Dracula avec une jeune femme qui va aller un petit peu à l'encontre de ce que son père voudrait qu'elle fasse un peu. Un peu à l'encontre de ce que la société attend des jeunes femmes et elle va partir à la recherche d'un homme qui... Bah voilà, à l'air... Voilà... Qui va suivre... On va suivre une jeune femme qui va aller à l'encontre de ce que son père attendait, de ce que la société attend des jeunes femmes. Elle va partir à la recherche et surtout sur les traces de différents meurtres qui ont lieu en Roumanie. Je pense que c'est ça. Voilà... Et pour ça, elle ne va pas être seule. Il va y avoir un jeune homme qui va l'accompagner. Je n'en ai pas lu énormément plus. J'aime beaucoup Jen Bennett, bien que son dernier livre que je dois avoir par là, Seriously, Moon Knight, que vous ne voyez pas bien sûr puisqu'il est juste au-dessus, que voici. Hop ! Il n'était pas... Il n'a pas été un énorme coup de cœur mais en tout cas, il y a eu... J'ai eu déjà deux coups de cœur avec cette lecture. Et j'ai plutôt l'habitude de lire. chez elle du contemporain. Donc là, j'ai bien envie de la découvrir plutôt sur la partie fantastique. Et on termine avec, de la fantasy toujours, The Hockard Throne. Je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement. Donc le premier tome de The Forgotten Empire de Jeff Kennedy qui sortira le 24 septembre. Ici, on va suivre deux anciens monarques qui, je pense, sont sous la coupe, ont été en tout cas envahis. Et qui, voilà, veulent la liberté pour leur peuple, la liberté pour eux-mêmes. Et qui vont se rencontrer. Donc d'un côté, on a une ancienne reine, Euthalia. Et de l'autre côté, on a Connery. Connery, pardon. Et voilà, ils vont se rencontrer. Essayer, je pense, de forger une alliance. Mais bien sûr, dans ce monde où les empires sont tombés les uns après les autres, comment savoir qui croire, en qui avoir confiance. Et voilà, je pense qu'une relation, là encore, de romans va se construire. Mais c'est ce que j'aime aussi. Donc je ne vais pas dire, là encore, en levant les yeux au ciel. Voilà, c'en est tout pour ces sorties du mois. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous aviez notés, qu'ils soient en VO ou en VF et qui sont sortis au mois de septembre. Si j'ai pu vous donner envie avec certains de ces livres, j'espère. Et pourquoi pas, on pourrait se faire aussi des lectures communes avec sur certains. S'il y en a qui vous plaisent. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé cette phrase. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée de très bonne lecture. Et à très bientôt.